Ca tourne ? On y va. Donc Paolo de Coda. Je vais nous expliquer en trois mots ce que c'est Coda. Coda, c'est un magazine qui a trois ans et c'est un peu l'étendard du réveur. On essaye de faire des reportages, de faire des dossiers, enfin tout ce qui se passe au niveau de l'actualité techno. D'accord. Là, c'est Daft Punk, c'est ça ? Oui. Qui es-tu, jeune homme ? Louis Emmanuel. D'accord. Coda, qu'est-ce que tu as aimé ? Qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce que tu as apprécié, à part tes amis ? Bah écoute, enfin, par rapport aux trans, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a l'institutionnel qui a rattrapé un petit peu l'embolgande, et à partir de là, c'est d'autres guides qui vont pouvoir découvrir la techno. C'est-à-dire, par exemple, actuellement, dans la techno, il y a Lyon, tous les socios ministrés. Si Rennes pouvait un peu reprendre le relais de poussette, c'était vraiment intéressant. Et par rapport aux trans, ce qui a vraiment été intéressant, bon, ce qu'ils ont fait à l'obus, et bon, les comico, les bacharines n'ont pas commis, parce qu'il y a eu Saint-Germain qui était vraiment fantastique, il y a eu des grands moments, à priori. D'accord. Tu considères ces jeunes gens comme la relève française ? C'est quoi cette question ? C'est une question à deux francs de quatre heures du matin. Non, enfin, c'est peut-être la transition par rapport à un public, qu'on n'est pas habitué à des sonorités nouvelles, et qu'ils vont faire, qu'ils vont apprécier cette musique. C'est, enfin, je ne vais pas l'éclater, mais Daffin, qu'à priori, c'est une position qui est évidente. Ouais, Daffin, vous avez remixé Chemical Brossard ? Ouais, ouais. Comment ça s'est fait ? Bah, disons, on a sorti deux maxis sur un label écossais qui s'appelle Soma, et les maxis, malgré un tirage, un faible tirage, mais qui a été un peu écoulé dans tous les pays. Les maxis ont plu pas mal, et en fait, on a été contactés directement par les Chemical Brothers, qui aiment beaucoup le disque, et nous ont demandé de remixer un titre sur un des singles de leur album. Sinon, ça ne vous serait pas venu à l'idée ? Bah, disons que dans un cadre remix comme ça, et qu'on avait fait quelque chose, quelques petits trucs avant, mais pas vraiment de gros trucs, ça ne peut pas venir à l'idée de remixer. Mais bon, on attend que les gens nous proposent. De toute façon, on n'est jamais... On n'a pas vraiment une attitude où on va voir les gens... On a toujours attendu que les gens s'intéressent à ce qu'on veut, plutôt le contraire. On a dit que la scène française est tellement pas intéressante qu'on fait de la musique, surtout pas pour les Français. Est-ce que vous vous approchez ? Il ne faut pas confondre la scène française et le public français, parce qu'à ce moment-là, il faut pour les deux. À mon avis, je pense que la scène française est en train de se développer d'une part, et de l'autre côté, le public français est en train de commencer à apprécier des bonnes choses. Donc, je ne pense pas du coup que ce soit pour émettre un jugement de ce type, bien que je respecte toute la musique qu'il fait. C'est très intéressant, mais je pense qu'au fur et à mesure, les gens s'habitueront à écouter de la musique de qualité. Donc, je ne fais pas du tout espoir. Soma, ce n'est pas un label hyper sombre, tous les groupes qu'il y a sur Soma, non ? C'est un des plus importants labels indépendants de… Bon, c'est un label écossais qui a commencé en 1990, 1991. C'est un des labels indépendants importants de la scène house techno britannique, qui a sorti à peu près une quarantaine de maxi, donc qui est devenu assez important, disons, en termes de ventes. C'est qui les groupes les plus importants ? Le groupe les plus importants, c'est donc les patrons du label Soma, qui s'appelle SLAM. Ils ont sorti plusieurs disques, et puis sinon, c'est vrai que notre disque a bien marché en termes de vente, c'est tout. Il y a eu beaucoup de gens, des gens de Chicago, comme Philippe D'Auska, qui sortent sur le propre label. Enfin, c'est un label qui a une bonne image, une bonne éducation, et qui a la séparation. Paolo, c'est avant combien un disque techno ? Ça peut vendre beaucoup, beaucoup ou pas ? Non, enfin, la moyenne, c'est 2 000, 3 000 copies. Encore, c'est un bon score. Mais bon, il y a des disques qui commencent à être à 10 000, 20 000. Mais c'est vraiment très rare, c'est plutôt des albums. Mais le problème de la techno, c'est pas un problème de quantité par rapport au rock, où on fait des quantités de 100 000, 200 000 exemplaires. La techno, c'est une diversité. Et c'est un artiste qui va faire, non pas les 100 000 ou les 200 000 copies, mais va sortir des disques régulièrement. Et c'est ça. Enfin, la scène techno est intéressante à ce niveau-là. C'est que la production musicale n'est jamais figée sur quelque chose. C'est, on va tout dire qu'au suivant. Et un disque a une durée ligne vraiment très très courte. Et ça fait, enfin, c'est assez impressionnant la production de vinyle. En tout cas, puisqu'on a relancé un peu l'industrie du vinyle, il y a des usines qui sont réouvertes, en tout cas par rapport à Pousseuil, qui a acheté une usine pour préciser du vinyle. Ça a relancé un peu ce marché-là, quoi. Et alors, cette quantité de production, est-ce que c'est pas un risque de dire une musique clean-ex qu'on achète et qu'on n'écoute pas un mois après, parce qu'on en achète tellement ? Non, non, non. C'est absolument pas une musique clean-ex. C'est simplement, enfin, on est actuellement dans notre société. C'est une société de zapping. Et ce qui se passe, c'est qu'il faut aller très vite. Sinon, après, ils ne vont plus à la page. La techno, en cela, a ça d'intéressant. C'est qu'à partir de la création, elle est faite. Elle est proposée au public. Ils l'apprennent, ils l'acceptent, ils la rejettent, ils la publicitent. Et ils passent à autre chose, quoi. Et justement, un artiste de techno se doit de produire derrière, quoi. Et à l'inverse, c'est pas clean-ex. C'est simplement une façon d'évoluer très, très rapidement. Parce que, enfin, en tout cas, dans le public technique, assimilent très rapidement ce qu'on lui propose au revoir. Et alors, vous, par exemple, quel est votre rythme de production jusqu'à présent ? On a disparu. C'est un rêve, mais c'est vrai. Parce qu'on a été paresseux. Je sais pas, maintenant, ça fait longtemps qu'on a part comme musique. On a été un peu paresseux. C'est pas grave ou problème. Non, disons que récemment, on a fait beaucoup plus de concerts. On a fait une tournée de 30 à 40 dates en Angleterre, en Belgique, en France. Et que les concerts, c'est le studio qu'on débranche et qu'on amène un peu partout dans des soirées, du live. Et on a pas vraiment une opportunité de faire la musique entre pour rebrancher chaque semaine et le débrancher. Donc, même matériellement. Donc, c'est vrai qu'on a pas fait vraiment de disques récemment. Mais sinon, on peut en faire... Il y a des gens qui produisent... On peut faire un bon morceau en une après-midi. Donc, c'est une question de choix. C'est quelque chose de spontané et d'assez... Même si c'est une musique qui... Pas Kleenex, mais c'est vrai où il y a un nouvel apport de production très important sur le marché à chaque fois. C'est vrai que même au niveau de la conception, c'est une musique qui peut se faire vraiment rapidement. Sans pour autant perdre de la qualité. On a pas besoin de passer du temps spécialement pour arriver à des choses. Je pense que c'est la spontané, c'est le cas. Mais enfin... Ce qu'il faut voir quand on parle de production, c'est qu'il y a effectivement... Il y a le produit fini qui est le disque, mais il y a aussi le live. Et à partir de là, un live qui va être à chaque fois différent. Et ce qui est bien par rapport à certains groupes, c'est justement que le live est vraiment un live. C'est-à-dire que l'instrument, il y a une sensibilité qui est à chaque fois différente. Et c'est ça aussi une production. C'est un moment donné, un instant. Et ça, c'est bien. C'est ça la technique quelque part. C'est ne pas figer les choses. Et actuellement, dans notre société qui est un petit peu assez fisée, c'est qu'on passe tout rapidement à autre chose. Merci !